Bonjour, je m'appelle Morgane Ludic, on devait se croiser à la quai du Polar. Malheureusement, cette année, à cause du confinement, la grande messe du Polar n'aura pas lieu. Donc je ne pourrais pas vous y croiser. C'est parti remise, il faudra être présent l'année prochaine pour l'édition de ce beau festival. Tout comme il faudra être présent aussi à la réouverture des librairies, puisque les libraires ont besoin de nous, les lecteurs, en cette période difficile. Donc on est tous confinés. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de faire un tour dans ma bibliothèque. Je vais vous proposer quelques livres que je suis en train de lire moi-même en ce moment. Vous êtes peut-être comme moi, j'ai fait le tour de ma bibliothèque, voir ce que je devais lire depuis longtemps, ce que j'avais envie de lire, ce que j'ai oublié de lire aussi, ça peut arriver. Et je vous ai proposé une petite sélection de livres où on voyage d'une certaine manière. En tout cas, ça ne se passe pas toujours en France, où ça nous change de ce qu'on connaît. Alors, il y a beaucoup de classiques là-dedans, je veux dire, des bouquins qui marchent très bien, comme par exemple le chuchoteur. Moi, je n'avais pas encore eu l'occasion de le lire. Je crois que c'est devenu une série. Il doit y avoir deux ou trois livres. On est sur des disparitions de petites filles. On enquête, on est en Italie. C'est très intéressant. Bon, on a gagné le prix SNCF du polar, donc on est sur une valeur sûre. Là, je suis au 50, 100 premières pages. C'est carré, c'est efficace. C'est du thriller qui fonctionne bien. Dans le classique encore, d'une certaine manière, moi, je ne connais pas du tout les thrillers scandinaves. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment de Jussi Adler Olsen. Je commence avec Miséricor, je crois que c'est son premier. En tout cas, avec sa série du département, je crois que c'est V ou 5. V, ça doit être V. Ça commence pas mal du tout avec un duo d'enquêteurs qui travaillent sur un cold case. On a en alternance l'enquête des policiers et le vécu de la victime. On fait des allers-retours dans le temps. C'est très intéressant. Bon, là, encore une fois, valeur sûre. Grand prix d'électrice L. On ne risque pas de se planter. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un grand prix de la littérature policière. Bon, je n'achète pas que des livres qui ont gagné des prix. J'ai plein de nanars dans ma bibliothèque, mais bon, je les garde pour moi pour l'instant. Donc, Sarah Lofstam, j'espère que je prononce bien. Ce qui m'a intéressé dans ce bouquin-là, c'est le fait que l'enquêteur soit un sans-papiers irakien à Stockholm. Et du coup, je me dis, tiens, ça va créer une dynamique particulière. Comment va-t-il faire pour enquêter ? Il a des problèmes des détectives privés, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la police. Mais en plus, il doit ne pas se faire remarquer. J'imagine, il doit rester sous les radars. Donc, très intéressant. Alors, on continue de voyager, on va encore un petit peu plus au nord. Après, on va redescendre au sud, on va trouver un peu de chaleur. J'ai beaucoup entendu parler de Momalo. Alors, j'espère que je commence bien, encore une fois. Je crois que c'est un prénom et qu'il est français. Le livre s'appelle Kanak. De mémoire, ça doit être le nom de son enquêteur. On se trouve au Groenland, avec des meurtres un peu étranges, puisqu'on va retrouver des traces, il me semble, d'ours. Sauf que cette ours-là a apparemment passé une porte qui devait être fermée à clé et qui a été projetée. Donc, l'enquête part sur quelque chose d'un peu mystérieux. Donc, j'avais envie d'aller vers le froid, bizarrement. Mais là, on va redescendre un petit peu dans la chaleur, avec James Lieber, qui ça fait longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque, celui-là. C'est génial. On est en Louisiane. C'est un très grand auteur. On est en Louisiane. Ce qui est génial dans ce bouquin-là, c'est pas tant l'intrigue. C'est-à-dire, moi, je suis à la page 100, 125. Il n'y a rien d'extravagant. Mais en revanche, dans l'écriture et dans le ressenti de la Louisiane, du sud des États-Unis, les odeurs, les goûts, c'est top. Donc, c'est son auteur, c'est son héros fétiche, Robichaud. Moi, ça me donne envie de le suivre sur plusieurs livres. Donc, voilà. Bon voyage, États-Unis. Un autre voyage, mais alors cette fois-ci, on reste en France. Olivier Norek, ça fait longtemps que je dois lire Olivier Norek. J'en entends le plus grand bien et a remporté plein de prix. Entre deux mondes, en plus, on se croit souvent sur des salons. Et d'ailleurs, je vois qu'il m'a fait une dédicace. Et non, ce n'était pas pour moi, c'était pour offrir. Donc, désolé à la personne qui devait recevoir ce livre. Et voilà, ce sera pour après le confinement. Elle n'est pas la seule. J'ai oublié pas mal de livres que je devais offrir. Notamment un Karine Gébel, un Sandrine Collette, les nudes d'acier. Et un Nico Taquian, Avalanche Hôtel. Donc, oui, j'offre des livres, mais parfois en retard. Et ça aurait pu être utile pendant le confinement. Mais désolé à ces personnes. Pour terminer sur Olivier Norek, ça c'est top. On est dans la jungle de Calais, il y est allé pour s'imprégner. Apparemment, c'est au niveau polar, au niveau noir, au niveau réflexion sur la société. On est au top. Donc, j'ai hâte de lire. Et pour terminer, un petit bouquin. J'avais oublié dans la bibliothèque. Trafic des reliques, Ellis Peters. Donc là, on va voyager dans le temps et dans l'espace. Puisqu'on est au XIIe siècle. Avec le frère Catfael qui mène une enquête sur des reliques volées, il me semble. Donc, petit bouquin qui va me faire m'évader. Normalement, apparemment, c'est un classique, ça aussi. C'est une valeur sûre. Donc, voilà ce que moi, je vais lire. Je ne sais pas ce que vous, vous lisez. Ou ce que vous avez envie de lire pendant le confinement. C'est l'occasion de passer du temps avec ces bouquins et ces vadées. Je vous dis à bientôt. J'espère vous voir sur le salon Calipolar, peut-être l'année prochaine, dans d'autres années. Ou en librairie. Et je vous souhaite à tous bon courage.